Le président du conseil départemental, monsieur Alain Cadet, qui nous a rejoint sur le podium d'animation, le sprint, qui se prépare avec quatre candidats à la victoire et pas des moindres, que ce soit avec l'ancien champion de France, Clément-Marie, nous sommes également avec Mathieu Boulot, celui qui a été à deux reprises, ça flingue selon les indications, je ne sais pas Jean-Paul si vous avez une indication, pas pour l'instant du moins, avec du moins donc les deux coureurs de l'information de Dinan, qui sont également aux côtés, c'est bel et bien du routier sprinter, celui qui avait remporté l'étape sur les quatre jours de Dunkerque, Piotr Zelensky qui sera attendu avec un suspense, toujours des plus entiers, restez bien sur les bas côtés s'il vous plaît, l'arrivée dans un petit instant avec quatre coureurs, je vois notamment au contrebas le directeur sportif, Guy Trien pour le compte de l'information, je le salue, le bonjour amical, toujours est-il l'arrivée qui va se dessiner, le 83 qui attaque, le 83 nous sommes avec Aurélien Daniel qui vient de placer un coup de fusil, apparemment ça revient très très fort, la jonction qui s'est dessinée avec toujours quatre coureurs sur les avant-postes, quatre coureurs sur le devant de la scène, puisqu'il y a justement le pontilien de l'information d'Inalès qui a été revu à l'instant présent, les coureurs qui sont à moins de 200 mètres, le sprint, ce sera bel et bien l'arrivée sur le présent passage, messieurs c'est l'arrivée cette fois-ci sur la ligne, le sprint qui va être lancé apparemment donc, avec les coureurs de l'information d'Inalès, ça revient très très fort avec les autres coureurs, messieurs, c'est l'arrivée, toujours avec Aurélien Daniel qui maîtrise parfaitement son sujet, qui est en première position, ça revient très très fort avec Kiotr Zelensky, le voilà, le polonais qui s'impose, superbe, ensuite nous étions avec Mathieu Boulot en deuxième position, l'arrivée également Clément-Marie donc, pour ce qui est du podium en revanche, ce sera en quatrième position, vous pouvez l'applaudir, Aurélien Daniel à quatrième place, superbe, Attention, attention, également, ça revient très très fort pour les places d'honneur, notamment avec l'ancien troisième du Paris-Tour, on était avec Nicolas Prima, Baptiste Renaud, Antoine Prodom, on a salué également les autres coureurs, à la famille Bross, c'était le cas également pour les coureurs des Côtes d'Armor, Marie Morin, Véran Darido, on les salue sans oublier également, puisque Carl Piton, dont c'était l'arrivée pour celui qui a été champion des Côtes d'Armor, qui avait brillé également sur d'autres organisations dans le pays de Montcontour, on salue l'ensemble des coureurs, quel que soit le classement à l'arrivée, félicitations, puisque nous étions également avec Tony Periou, Alan Rioux, celui qui a remporté le circuit des Morbihan, qui a été le brillant vainqueur également, qui a remporté le circuit des Morbihan, qui a remporté le circuit des Côtes d'Armor,